La politique du Parti Démocratique Sénégalais Morteala a déposé une commission d'enquête parlementaire qui est à la juge du Conseil constitutionnel du bureau. Le président de la commission est là-haut. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'unité 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 ? La commission demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Je pense que les députés pédés sont là pour nous invalider la candidature de Karim Ouad. La commission est là pour l'Assemblée nationale. La conférence des présidents est là pour un peu d'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité. Mais d'abord, je pense que c'est important qu'on connaît la commission d'enquête parlementaire. La commission d'enquête parlementaire, souvent, il y a une mission pour recueillir des éléments d'information, soit des faits déterminés sur la gestion des services publics. Il y a des éléments d'information, une commission d'enquête, pour dire que c'est important qu'on peut déterminer comme élément et qu'on peut déterminer les services publics. Je pense que c'est important qu'il y a une responsabilité. Je pense que c'est important qu'on a vu au Sénégal par rapport à l'invalidation d'une candidature, notamment celle de Karim Ouad. Mais je pense qu'il y a une commission d'enquête parlementaire. Je pense qu'il y a une commission d'enquête parlementaire sur l'achat d'armes de 45 milliards. L'opposition était déposée à l'Ouaïe, finalement, la majorité était dégagée. Il y a aussi une commission d'enquête parlementaire pour déterminer la mort, les 13 morts lors des événements de mars 2021. La commission d'enquête parlementaire aussi. Il y a aussi une commission d'enquête parlementaire ou pas. Il y a aussi une commission d'enquête parlementaire pour déterminer la lumière sur des événements. Mais il y a une commission d'enquête parlementaire pour déterminer les deux sous-politiques. Les deux sous-politiques sont les deux sous-politiques. Parce que Karim Ouad veut dire qu'on a un peu invalidé la candidature. Il y a aussi des affaires de la corruption. Je pense qu'il y a une commission d'enquête parlementaire pour dénigrer les deux sous-titrage Société Radio-Canada. Et puis il y a une commission d'enquête parlementaire pour déterminer les deux sous-titrage Société Radio-Canada. Donc c'est un parti politique qui a fait l'Assemblée nationale pour déterminer la commission d'enquête parlementaire. En général, dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, nous savons qu'ils sont dans l'hémicycle, ils ont fait des demandes pour faire une commission d'enquête parlementaire. La commission est là, après la conférence des présidents, je crois, ils sont réunis pour pouvoir faire des demandes. Et il y a beaucoup de demandes pour la commission d'enquête parlementaire. Vous savez, les députés qui sont dans l'Assemblée nationale, ils ont fait des députés. Maintenant, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Ce que vous savez, le Conseil constitutionnel n'a pas encore aucun recours à ce qu'ils ont fait pour les députés. C'est clair. C'est clair. Donc aujourd'hui, nous avons fait des députés, et nous avons fait des élections, et nous avons fait des reports. C'est ça qu'il y a de nous. Ce qui est un conseil constitutionnel qui me gêne, c'est le Conseil constitutionnel. Il y a une juridiction qui est une juridiction. Si vous savez, aujourd'hui, nous devons la faire, mais nous devons la fragiliser. Donc, nous devons la faire, ce qui est un conseil constitutionnel, il y a une juridiction qui est une juridiction qui est une juridiction, et qui ne se trouve pas qu'un conflit entre les institutions. Parce que l'institution, qui est le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que ce qui est un conseil constitutionnel, c'est-à-dire que l'on ne sait pas, c'est-à-dire que l'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'une démocratie, c'est-à-dire qu'une justice, comme l'Assemblée nationale ne va pas être fragilisée, Maintenant, attaquer les décisions du Conseil constitutionnel, ce n'est pas la première fois qu'il y a un candidat qui a eu le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des candidats qui ont eu le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des candidats qui ont eu le Conseil constitutionnel, ce n'est pas la première fois qu'il y a des candidats qui ont eu le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu le Conseil constitutionnel, ce n'est pas la première fois qu'il y a des candidats qui ont eu le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des candidats qui ont eu le Conseil constitutionnel, ce n'est pas la première fois qu'il y a des candidats qui ont eu le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu le Conseil constitutionnel, ce n'est pas la première fois qu'il y a des candidats qui ont eu le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu le Conseil constitutionnel, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu le Conseil constitutionnel, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu le Conseil constitutionnel. Je n'ai pas la première fois qu'il y a eu le Conseil constitutionnel, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu le Conseil constitutionnel. Ce qui veut dire que la conclusion n'a plus la confiance de sa majorité parlementaire parce qu'il y a eu le secrétariat exécutif national de l'APER demande au député de Beno Bokyakar de rester attentif à l'initiative du PDS pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire afin d'être édifiée sur la non-validation de la candidature de leur leader. Alors qu'il y a eu le conseil constitutionnel, Karim Ouad avait sorti un tweet qui a dit qu'il agit pour le compte d'Amodouba, du très peu courageux Amodouba, qui a dit qu'il y a eu le recours. C'est ce qui est une décision définitive. On a eu le conseil constitutionnel qui a eu la liste définitive. Karim Ouad avec le PDS et sa coalition a eu un communiqué qui a eu le conseil constitutionnel qui a eu le conseil constitutionnel et qui a eu la connivence avec un candidat. C'est ce qui est fait. Nous, tous les candidats aussi, Amodouba, tout le monde. Il y a eu les députés qui a eu le droit de la commission d'enquête parlementaire. La majorité a eu le droit d'Amodouba. Il ne vise pas directement les membres du conseil constitutionnel, mais plutôt le candidat et le premier ministre. C'est la première conséquence d'abord. Quand vous voyez cette procédure, on va vers une crise déjà politique. Il y a un candidat et un premier ministre qui a eu le droit d'enquête. Il y a eu un candidat qui a eu le droit de la majorité. Il y a eu un candidat qui a eu le droit d'enquête parlementaire. Il y a eu 26 députés. Avec 26 députés, il ne peut pas prendre une initiative parce qu'il faut au moins plus de 80 députés. Il faut que ça soit un candidat. Donc, il n'y a eu pas de candidat. Il y a eu un candidat qui a eu le droit d'enquête parlementaire. Donc, ce qui veut dire que c'est que l'on a eu le droit d'enquête. Mais quelles seraient les conséquences, d'autant plus que les conseils constitutionnels ont une possibilité d'interprétation pour valider la candidature ? Oui, conséquencement. Parce que je pense que l'on a eu le droit d'enquête parlementaire la décision. Maintenant, comme nous l'avons dit, l'on a eu le droit d'enquête parlementaire. Il y a eu des membres du conseil qui a eu le droit d'enquête parlementaire. Parce que l'on a eu le droit d'enquête parlementaire. C'est une crise institutionnelle qui a eu le droit d'enquête parlementaire. Nous, on connaissons l'eutement de l'interprétation avec l'administration. Et qu'on a eu le droit d'enquête parlementaire. Maintenant, quand on a eu le droit d'enquête parlementaire, nous n'avons pas l'interprétation avec l'administration. Nous n'avons pas l'interprétation avec la dualité au sommet de l'État. Et ce qui nous a voulu dire, ce qui nous a voulu dire. C'est ça. C'est un problème entre un président. Son premier ministre, c'est ça. Donc, son Premier ministre, c'est ça. Et à son conclusion, nous, nous avons l'arrivée. les communes caméron en 62 aussi d'identement modifié remonter le moment c'est un mot qui a écrit l'hôme d'une institutionnelle mon âme une institution mais l'assemblée nationale qui incarne le pouvoir législatif a que le conseil concernant aussi d'incarner le pouvoir judiciaire donc blu m'a bien un problème mais je me demande comment des députés vont faire les bons compagnies tu vois le droit pour quand même écouter l'île remonté nos mots mais quand même les victoires en tout cas je pense que le père de la paix aussi des focos je pense qu'il n'y a pas de conséquence sur quand même le déroulement des institutions de l'élection présidentielle vu le rôle important du conseil constitutionnel mon côté parce que nous recevons le candidat élu nous l'a déclaré boum de manière proclame les résultats nous recevoir le serment aussi du président élu et donc s'il porte un discrédit sur une telle institution on va vers un chaos au sénégal merci beaucoup shérif tu vois l'ouma politique d'ana kalanyi des peu légitie un jour au sénégal un jour dans le monde parti démocratique sénégalais bien don tout doule légitie